La SLEKAF, c'est tout simplement une zone de libre-échange continentale africaine. C'est un projet de zone de libre-échange, comme il en existe plusieurs à l'échelle planétaire. Ce projet-là réunit les pays africains, les 54 pays africains, et non pas les 55, puisque l'Erythrée manque à l'appel. Elle n'a pas signé l'accord. Elle devrait le faire, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Alors, que dire de cette zone de libre-échange ? Tout simplement, l'objectif est de supprimer les droits de touane. Il s'agit notamment de supprimer 90% des droits de douane sur une période qui s'étalerait de 5 à 15 ans, évidemment selon les niveaux de développement de chacun des pays. Le lancement effectif est prévu pour le 1er janvier 2020, c'est-à-dire le lancement effectif des échanges commerciaux dans le cadre de la SLEKAF est donc prévu très bientôt. Ceci dit, le processus de ratification quand même est assez laborieux. Il faudra quand même attendre 6 mois pour que l'accord ne devienne véritablement opérationnel sur le terrain. Alors, il s'agit quand même de la plus grande zone de libre-échange du monde depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce. Elle est censée quand même devenir un des espaces commerciaux les plus peuplés du monde. On sait que la population africaine quand même est de 1,2 milliard d'habitants. Mais ce qui est important surtout sur ce chiffre démographique, c'est que la population de ce continent est quand même... C'est-à-dire les projections sur cette population d'ici 2050 sont ceux d'un doublement tout simplement de cette population. Voilà, surtout aussi, ce qu'il faut aussi souligner sur cet espace-là, c'est que le PIB cumulé est quand même de 2 500 milliards de dollars, ce qui en fait quand même un marché important. Alors, les avantages de cette zone de libre-échange continentale africaine... Alors, avant d'y venir, à ces avantages, j'aimerais quand même rappeler quelque chose d'important. C'est les faiblesses des échanges entre les pays du continent africain. C'est-à-dire que les échanges intra-africains aujourd'hui sont tout simplement les plus faibles au niveau mondial. Ils ne représentent qu'à peu près 16%. Les chiffres diffèrent, mais on va dire qu'ils ne dépassent pas en tout cas les 20%, ce qui est un chiffre quand même dérisoire si on le compare par exemple aux échanges intra-asiatiques qui tournent autour de 60%. Voilà, donc l'un des avantages premiers serait tout simplement de remédier à cette situation et de stimuler un petit peu les échanges intra-africains. Alors, pour beaucoup, l'accord est vital pour la croissance et la création de l'emploi en Afrique. Alors, une position qui certes est critiquable. La Banque mondiale, par exemple, estime que... Puis là, je cite la Banque mondiale, elle devrait... Cette Zleka devrait permettre aux pays africains de faire sortir de l'extrême pauvreté 30 millions d'habitants. Et puis, elle permettrait aussi d'accroître le revenu de 68 millions d'autres personnes qui vivent avec moins de 5 dollars par jour. Voilà de belles perspectives, mais sur lesquelles, évidemment, il est important de porter un regard critique. L'une des questions qu'on peut se demander, c'est... Est-ce que cette Zleka ne va pas permettre, notamment, d'ouvrir une nouvelle porte aux firmes multinationales qui, je le rappelle, sont déjà largement présentes dans beaucoup de pays africains ? Alors, je rappelle que, c'est-à-dire, cette logique de libre-échange s'inscrit dans une optique qui est libérale et qui est critiquée par beaucoup. Beaucoup estiment que l'Afrique n'a pas uniquement besoin d'une simple zone de libre-échange où prospère, notamment, le commerce des plus fortunés, mais que l'Afrique a aussi besoin d'intégration politique. Alors, politique, dans le sens noble du terme, elle a besoin d'être accompagnée par une politique de redistribution, notamment. Alors, les bénéfices pour le Maroc, eh bien, c'est tout simplement l'accès à un marché important d'1,2 milliard d'habitants. Alors, les bénéfices se feront surtout au niveau de ce dont j'ai parlé tout à l'heure sur ces échanges intra-africains. Ce qu'il faut savoir, par exemple, s'agissant du Maroc, c'est que ces exportations vers les pays africains ne représentent que 3,2% du total de ces exportations vers le reste du monde, ce qui est beaucoup trop faible. S'agissant des importations, c'est pareil, elles sont à peine de 2,5%. Ce sont des chiffres qui sont assez bas. Alors, accéder à cette zone de libre-échange, ça va permettre d'accélérer ces échanges avec les pays africains. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'économie marocaine. Ensuite, je crois que le gros enjeu concernant le Maroc sur cette zone de libre-échange, c'est de conforter un statut qu'il a déjà commencé à construire ces dernières années en se présentant comme une tête de pont pour les investisseurs étrangers en Afrique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la SLECAF a pour objectif aussi d'accélérer le flux, c'est-à-dire, pas pour objectif, mais elle va avoir pour conséquence d'accélérer le flux des investissements directs étrangers vers le continent africain. Tout simplement, un industriel chinois aura beaucoup plus envie d'investir dans un marché ouvert comme celui de la SLECAF. Donc ça, ça va véritablement accélérer c'est-à-dire le flux des investissements directs étrangers et le Maroc devrait en tirer bénéfice étant donné le statut de tête de pont vers l'Afrique. C'est-à-dire qu'avec son infrastructure qui est plutôt développée par rapport à un certain nombre d'autres pays africains, le Maroc devrait faire partie des pays qui vont véritablement bénéficier de ces investissements directs étrangers, notamment pour ce statut-là qui est celui de servir un petit peu, si vous voulez, de tête de pont tout simplement vers le continent africain. Alors oui, effectivement, le Maroc a des raisons de craindre cette zone de libre-échange. Alors, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, notamment, et qui sont liées à cette idée que l'Afrique n'a pas uniquement besoin d'un projet économique, purement économique, sans âme, j'ai envie de dire, mais l'Afrique a aussi besoin d'une vision politique. Donc le Maroc, effectivement, a des raisons de craindre les conséquences d'une libéralisation extrême, si vous voulez, de ce continent africain. Des raisons de craindre aussi pour son économie locale, effectivement, parce que, tout simplement, la libéralisation implique aussi une adaptation assez brutale à des conditions de concurrence qui sont parfois très difficiles. Alors, il faudra, pas uniquement, c'est-à-dire que le Maroc n'aura pas uniquement à concurrencer les pays, des pays importants, comme vous l'avez évoqué, qui sont l'Afrique du Sud ou encore le Nigeria, mais le Maroc va devoir aussi concurrencer des pays qui sont peut-être un petit peu moins avancés que notre pays, mais qui font preuve, c'est-à-dire que, même s'ils n'ont pas les moyens, ont des idées. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, Maroc va avoir aussi comme défi surtout de faire preuve de créativité, en fait.